Bonjour à toutes et tous, un grand merci de me retrouver sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. On va traiter aujourd'hui d'un sujet qui est vraiment important, j'entends beaucoup parler dans les magasins de la part de clients ou également de pêcheurs au bord de l'eau qui me parlent de monter un hameçon texan sur un l'heure souple. Alors ça peut paraître évident pour les gens qui le pratiquent depuis des années ou qui l'utilisent de façon très régulière, mais pour quelqu'un qui ne connaît pas ce montage là et qui veut s'y mettre, monter un hameçon texan sur un l'heure souple, ça peut paraître bête mais ce n'est pas toujours si facile que ça. Et au départ, quand on commence à pêcher avec des hameçons texan, on a tendance à abîmer plusieurs l'heure parce qu'il n'est pas toujours évident de bien installer l'hameçon dessus. Donc je vais essayer de vous montrer une technique ou deux assez simple pour justement bien installer un l'heure souple, ça sera généralement un shad ou un slug, sur un hameçon texan sans les abîmer parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de ne pas réussir du premier coup, on a tendance à déchirer vite fait ses l'heure et gâcher des l'heure un petit peu, c'est vraiment bête parce que d'une part ça coûte cher et puis c'est un peu décevant de ne pas arriver du premier coup et d'abîmer des l'heure comme ça. Donc je vais essayer de vous montrer deux trois petites choses à observer pour installer facilement un hameçon texan sur votre l'heure souple et pouvoir donc avoir une présentation qui soit la plus correcte possible. On ne va pas parler de tous les montages texans, mais uniquement de l'installation d'un hameçon texan sur un l'heure souple parce que c'est vrai que ça peut paraître bête, mais quand on ne sait pas le faire, ça peut poser quelques problèmes. Donc on va avoir plusieurs types d'hameçons texan, on ne va pas faire le tour complet mais on aura en gros des hameçons texan qui seront non plombés, comme ceci. On aura des hameçons texan plombés sur les hampes, alors on aura des masses de plomb qui seront plus centrées vers l'avant sur le milieu ou sur l'arrière au contraire. Voilà comme ceci. Et on aura également des hameçons texan qui sont directement coulés sur des têtes plombées, comme ceci, qui peuvent être bien pratiques pour des pêches de prospection avec une tête plombée. Et on aura également des hameçons texan avec des petits teasers de type cuillère. Voilà, donc là c'est un hameçon texan plombé ici, mais avec un rappel cuillère en plus qui sont d'excellents combos de prospection, qui va rajouter un stimuli supplémentaire par rapport à la nage de votre l'heure souple. On aura l'effet palette, l'effet cuillère qui sera du côté brillance et vibration, un atout supplémentaire. Donc voilà, on a plusieurs types d'hameçons texan. Alors, il y aura deux règles aussi à respecter. On aura des hameçons texan avec une ouverture qui sera assez faible au niveau hauteur, qui sera plus destinée pour les pêches avec des slugs, de type notamment Megabass, Asdong et autres. Et on aura des hameçons justement avec des ouvertures extrêmement larges, comme celle-ci, qui vont se destiner à des chades avec des corps assez hauts, justement pour permettre au leurre de s'affaisser, de dégager la pointe de l'hameçon et de piquer le poisson. Voilà, donc il y aura des formes et des plombées différentes sur les texans, suivant le type de pêche que vous recherchez. Donc pour bien installer un hameçon texan, alors il y a deux règles à observer. On va faire, donc il y a deux types de possibilités aussi. Vous aurez des hameçons texans, voilà, comme ceci, qu'on va passer à travers le leurre pour l'installer, et des hameçons texans comme ceci, qui vont être dotés d'une petite vrille, donc il y aura une autre méthode aussi. Alors la petite vrille est bien pratique en tête comme ça, parce qu'on aura juste à fixer le leurre par la tête en le vissant, et à passer celle-ci à travers. Donc ça fait une opération qui est un peu plus simple qu'un texan de ce type-là, on va dire, mais qui est tout aussi simple à réaliser. Donc je vais vous montrer les deux possibilités. Donc on va passer, par exemple, au montage de la tête plombée avec un hameçon texan dépourvu de plomb sur la hampe. Donc le tout, c'est toujours observer la courbure qu'on va avoir au départ de l'hameçon texan pour justement avoir cette butée qui va retenir votre leurre. Donc là ici, on a 7-8 mm à peu près. Donc ce qu'on va faire, c'est piquer de la même longueur que la courbure qu'on a ici. Donc on va prendre le leurre souple, on va passer la pointe le plus possible dans l'axe du corps pour prendre le plus de masse de plastique possible. Voilà. Et ressortir donc à la même distance à peu près qu'on a au niveau de la courbure ici. Donc on ressort bien vertical ici. Voilà. On a à peu près la même distance ici que de la courbure. On a juste à faire coulisser simplement tout doucement le leurre souple qui va venir lui se mettre en butée. Voilà. Là, c'est parfait. Sur la courbure ici, ce qui va le permettre d'être retenu sur l'hameçon. Il va bien se plaquer sur la tête plombée. Et pour l'installation ensuite de la partie terminale de l'hameçon, on regarde la courbure où elle passe ici. On fait un repère. On met son doigt. Et on a simplement à piquer en pliant un petit peu le leurre, l'hameçon en plein centre. Et ressortir bien au milieu du dos. Voilà. Et là, on a un leurre qui est bien installé. Donc on a l'hameçon qui sort bien dans la partie centrale du leurre, qui est bien caché ici. On peut passer le doigt, on ne le sent pas. Le leurre est bien collé sur la tête plombée. La petite courbure ici qui permet de le retenir. Et donc on va avoir un leurre bien installé, donc pêchant, bien libre, bien naturel. Et surtout, qui n'est pas cintré par rapport à une tête plombée conventionnelle qui passe à travers le corps. Ici, on va avoir cette souplesse latérale aussi, qui est très importante. Parce que quand le carnassier va se saisir, le leurre est vraiment juste retenu par la pointe ici et ici. Donc ce qui va permettre des très mous, très tendres, qui va donc à l'attaque, moins éveiller les soupçons du carnassier. Donc voilà. Là, on a un leurre qui est bien mobile ici, qui n'est pas trop tiré, et qui en plus est souple latéralement. Donc là, c'est un leurre qui va vraiment avoir une très bonne nage et surtout une bonne présentation bien souple. Donc ça, c'est pour un hameçon texan qui est monté sur une tête plombée. On va avoir notamment les hameçons texans avec plombée. Alors là, il y a un deuxième principe à observer. C'est que bien évidemment, on ne va pas passer la masse de plomb à travers le leurre. On va juste créer, comme tout à l'heure, comme l'hameçon qu'on a vu précédemment, on regarde bien la courbure ici. Là, ici, on a à peu près un petit centimètre. On va commencer, comme tout à l'heure précédemment, comme la plupart des hameçons texans, à créer justement ce petit passage. On passe dans le nez du leurre, bien dans l'axe de la masse. On ressort à la distance qu'on a estimée par rapport à la courbure de l'hameçon ici. Et bien évidemment, on ne va pas faire comme tout à l'heure, coulisser le leurre, puisque là, on va bloquer sur la masse de plomb, on va tout déchirer. On ressort simplement la pointe de l'hameçon. On a créé un petit canal. Et là, on prend l'hameçon par l'œillet et on repasse l'œillet directement dans ce canal qu'on a fait tout à l'heure. Donc hop, voilà, il suffit de bien repasser dans le même trou. Et on fait juste sortir l'œillet de l'hameçon. L'œillet, voilà, il est juste en tête ici. Alors ça, voilà, quand on a un œillet comme ça, il faut que ça sorte à fleur du nez du leurre. Ce n'est pas la peine d'avoir trop de métal qui sort. L'idéal est de bien le bloquer au niveau de la courbure et d'avoir juste l'œillet qui sort ici. Et même principe que tout à l'heure, on regarde où l'hameçon va se situer dans le corps du leurre. Là, ici, c'est juste avant la courbure de la deuxième partie. Donc on renverse son leurre. On a fait le repère avec son doigt. On a juste à piquer l'hameçon texan qu'on laisse ressortir tout seul dans le centre du dos. Voilà. Et là, voilà, on a un leurre qui est bien installé. Donc ici, on voit qu'on est bien bloqué avec la courbure. Le leurre tient bien ici. On a juste l'œillet qui sort. Donc vraiment, en termes de discrétion, c'est impeccable. Et là, l'hameçon est bien dans le centre du leurre. On peut passer le doigt. L'hameçon ne ressort pas. Et bien situé dans le leurre. Donc là, on va avoir aussi une nage très souple. Pareil, latéralement, ça va être très tendre. Donc un leurre qui n'est pas cintré, qui va avoir une nage ultra naturelle. Et à la prise en gueule de l'hameçon, le carnassier va être beaucoup moins méfiant. Parce qu'on n'a vraiment que deux petites tenues ici. Et donc ça fait un leurre très mobile, très tendre. Et donc à l'attaque, le principe, justement, observé sur un chat, c'est d'avoir une bonne courbure, avoir de l'espace entre le leurre et la courbure de l'hameçon. Ce qui fait qu'à l'attaque, le leurre va s'affaisser. Et va réussir à sortir l'hameçon pour piquer la gueule du poisson. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Donc là, ici, on a eu l'installation d'un montage avec un hameçon plombé. Et on va voir le dernier type d'hameçon. Donc je vous avais parlé, c'est les hameçons dotés d'une vrille. Alors là, du coup, on n'aura pas à passer dans le nez du leurre avec l'hameçon. On aura juste cette partie-là à piquer dans la partie centrale. On va simplement avoir à prendre le nez du leurre. Et au lieu de créer un canal avec la pointe de l'hameçon, là, on va simplement venir visser le petit tire-bouchon qu'on a là. Donc pas la peine de forcer non plus. C'est très tendre. Donc on prend le nez du leurre. Bien pareil dans l'alignement du corps du leurre souple. On a juste à visser. On visse le leurre souple. On visse, on visse, on visse. Et là, par contre, par rapport à tout à l'heure où les hameçons texans, on a juste l'œillet qui vient à fleur du nez du leurre. Quand on a une vrille comme ça, il faut veiller à ne pas le visser jusqu'au bout et à laisser justement un petit millimètre pour avoir cette mobilité ici-là. Voilà, comme ça, l'hameçon est vissé dans le leurre. Mais il ne faut pas le coller pour justement avoir cette mobilité d'hameçon. Quand on a un hameçon à vrille comme ça, ne pas coller le nez du leurre jusqu'à l'œillet. On va laisser un ou deux millimètres justement pour garder cette mobilité-là. Et là, même principe qu'un hameçon texan sans vrille, on va regarder où le leurre doit ressortir par rapport au corps. Et là, on a juste à courber en laissant le doigt comme repère. On passe bien dans le centre du leurre. On vient ressortir sur le dos bien au milieu. Voilà. Et on fait ressortir l'hameçon. Voilà, donc là, on a un hameçon aussi bien installé. On voit la vrille à l'intérieur qui est bien placée ici. Le leurre, idéalement, voilà, est bien installé comme ceci. On a l'hameçon qui est bien caché dans la rainure du dos. Un leurre qui est vraiment bien mobile. Et surtout, voilà, il y a cette aisance latérale qui est bien molle. Voilà, le leurre n'est pas cintré. Si on vise bien à ne pas coller ici, on a un leurre qui est bien cintré. Voilà. Donc, c'est toujours ça. Prendre, soit faire un repère avec ces courbures-là qu'on peut avoir sur un hameçon conventionnel ici. Et quand on a un hameçon à vrille, voilà, on a juste à piquer simplement le leurre. Le tout, c'est de bien ressortir. Alors, ne jamais cintrer le leurre comme ça. S'il est installé comme ça, c'est qu'il est trop compressé. Ou alors, au contraire, trop étiré, on risque de le déchirer. Donc là, il faut vraiment juste observer, bien créer sa cannelure ici. Et bien ressortir l'hameçon sans imposer de contraintes au leurre. Donc, poser un hameçon texan comme ça, une fois que c'est bien fait, ça va vous permettre d'avoir un nage ultra naturel. D'avoir un leurre qui n'est pas cintré par rapport à la tige d'une tête plombée qui passera à travers. Donc, ça vous va faire du côté naturel au niveau de la nage. A la prise en gueule du carnassier, ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'extrêmement tendre, extrêmement mou. Et donc, d'avoir cet aspect naturel, plus planant qu'une tête plombée, qui va poser des problèmes en termes de grammage et autres. On va avoir aussi, justement, grâce à ces techniques d'hameçon texan, ce genre de petit plongue d'hameçon plombée que je vous avais présenté. Si vous voulez rajouter du stimuli, voilà, on a le même principe de vrille à piquer dans le nez du leurre. Juste piquer cette courbure-là dans le centre du leurre. Et vous allez avoir, en plus de l'avantage du stimuli du shad, avoir le rappel cuir. Ça, c'est pour prospecter énormément d'eau. Ça peut être une très, très bonne technique, ce genre de plomb d'hameçon texan plombée avec des palettes. Là, c'est très, très bon en toute saison pour vraiment faire de la prospection, rapide ou plus ou moins rapide, comme on veut. Et rajouter un stimuli supplémentaire par rapport à votre leurre. Donc, le point important aussi en hameçon texan, je l'entends souvent dire dans les magasins et également au bord de l'eau, c'est veiller à prendre des qualités de plastique de leurre souple qui permettent à l'hameçon texan, justement, de s'affaisser et de se dégager. Parce que si on prend un leurre qui est trop dense au niveau plastique, à l'ordre de l'attaque, le leurre ne va pas coulisser sur l'hameçon. Il faut avoir des qualités de plastique, là notamment, j'utilise beaucoup de OneUp ou de Asdong Megabass qui ont des qualités de plastique très, très molles. Vous avez la marque aussi Ketek qui fait des plastiques très souples qui tolèrent très bien les montages texans. Vous avez des shads de chez FZ aussi qui supportent. Il faut surtout un plastique qui soit très mou pour permettre à l'hameçon texan, justement, de se dégager et au leurre de s'affaisser. Si vous prenez un leurre, quel qu'il soit un slug ou un shad, avec un plastique très dur et très dense, l'hameçon ne va pas coulisser à travers et donc, justement, la pointe ne se dégagera pas et vous allez louper tous vos ferrages. Il faut veiller vraiment à prendre des leurres de qualité très, très molles. Donc, Sawamura, Ketek, il y a tout un tas de leurres sur le marché. Vous prenez la marque préférée. Mais surtout, veillez à ne pas prendre des leurres qui soient trop dures avec un plastique trop dense parce que l'hameçon, si votre leurre est beaucoup trop ferme, avec un plastique extrêmement dur, lors de l'attaque, vraiment, l'hameçon ne va pas pouvoir coulisser à travers le plastique et la pointe ne se dégagera jamais. Donc, vous allez louper tous vos ferrages et tous vos poissons. Donc, surtout, veillez à prendre des qualités de plastique qui tolèrent vraiment bien un hameçon texan, justement, qui puisse permettre de bien s'écraser, bien se ramollir à l'attaque. Voilà, c'était un point important à observer. Ça peut paraître évident, mais tous les leurres soupes ne sont pas bons à installer sur un hameçon texan. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien éclairé sur le montage simple. Ça peut paraître tout simple à faire, mais il faut observer quelques règles pour justement ne pas être embêté ni déchirer ses leurres à l'installation. Donc, j'espère que ça aura servi à certains d'entre vous à passer sur ces montages-là qui sont vraiment pratiques parce qu'on peut pratiquer énormément de montages différents avec ces hameçons de texan et en termes de discrétion, en termes de sécurité pour ne pas s'accrocher trop. C'est vraiment un hameçon qui est super à utiliser tout au long de l'année, que ce soit pour des pêches chirurgicales ou des pêches de prospection. On peut faire énormément de montages différents avec ça et c'est un hameçon qui présente énormément d'avantages. En plus, quand vous privilégiez de la qualité, c'est vrai que ce n'est pas souvent donné à l'achat, mais privilégiez des marques qui sont très célèbres comme Honor, Decoi, Ayabuza. Voilà, c'est des hameçons qui ont une durée de vie très très longue. Moi, sur des flashy swimmers, notamment de chez Honor avec la palette, j'ai piqué plusieurs dizaines de brochets et le piquant reste le même. C'est cher à l'achat, mais vous avez des hameçons qui sont très résistants et qui piquent très longtemps. Donc, vous pouvez garder dans le temps si on ne les perd pas. C'est aussi un argument supplémentaire par rapport à des hameçons qui s'émoissent très rapidement. La plupart du temps, les hameçons texans sont de très bonne qualité et ultra résistants. Voilà, j'espère que ça vous aura bien éclairé sur le montage d'Eller Soup sur un hameçon texan. Bonne fin de saison à tous et puis je vous retrouverai bientôt sur une nouvelle vidéo et on traitera d'un autre sujet suivant les envies du moment. Bonne fin de saison à tous et amusez surtout bien au bord de l'eau et beaucoup de fiches à vous. A bientôt ! Bonne fin de saison à tous et amusez. Bonne fin de saison à tous et amusez.